C'est l'histoire d'un bibliothérapeute qui s'appelle Alex, qui a appris son métier en Amérique du Nord, un pays où est née la bibliothérapie, qui vit à Paris et qui rencontre trois patients en particulier dans ce roman. Nous le suivons à travers ses thérapies menées avec ses patients et puis nous le suivons aussi dans sa vie quotidienne qui est une vie assez difficile. Je voulais montrer qu'on peut aider les autres et avoir beaucoup de mal avec soi-même finalement. La bibliothérapie c'est quelque chose qui est maintenant très en vogue et qui intéresse beaucoup de gens. Ça m'intéressait tout particulièrement parce que je suis moi-même quelqu'un qui aime les livres. Donc savoir qu'on pouvait peut-être aider à vivre grâce à la lecture et grâce aux livres, ça ne pouvait que m'intéresser. Le premier patient que rencontre Alex est un adolescent qui a été défiguré dans un accident de voiture. Et donc Alex a beaucoup de mal à communiquer avec lui parce que c'est un personnage qui a du mal à parler, qui ne peut pas parler, qui sert d'une tablette pour échanger, donc c'est un petit peu compliqué. Cette fois-ci j'ai convoqué le livre pour les adolescents qui s'appelle « L'attrape-coeur » de Salinger qui était pour moi là encore évident. J'ai essayé de mener des séances bien différentes pour chacun des patients. Ce que je voulais également c'était, on va dire, le bibliothérapeute ne fait pas une ordonnance de médicaments, il ne prescrit pas de médicaments, mais il peut demander à ses patients de lire des textes pour la séance suivante. Et donc ce que j'aimais raconter dans cette histoire, c'était justement le retour sur une lecture. Le patient va dire ce qu'il a compris de la lecture et va échanger avec le bibliothérapeute. Et les deux vont essayer de construire quelque chose, de construire du sens, évidemment autour du problème du patient. Donc il peut y avoir cela. Avec l'adolescent qui a des problèmes de communication, Alex va lire aussi souvent. Il va lui lire des passages de Jean Cocteau, par exemple. Je ne sais pas si la littérature va guérir. En tous les cas, elle va aider à aller mieux. Ça, c'est une certitude. Si la littérature guérissait les gens, je pense qu'il n'y aurait pas de médicaments autres. Et ce serait même facile, trop facile. La littérature aide à vivre, je pense, vraiment. Et surtout, en rapprochant la personne en difficulté des grands mythes de la littérature, qui sont des mythes intemporels et universels. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !